Il y a un mystère assez extraordinaire qui est encore vraiment difficile pour la science, c'est celui des origines du langage, l'origine des langues. Par exemple, en français, on a un ensemble de sons, un ensemble de mots, un ensemble de règles de grammaire qui sont différentes des sons, des mots, des règles de grammaire de l'allemand, du chinois, du japonais, de l'américain. Et une question c'est, d'où ça vient ? Comment est-ce qu'une population d'individus a pu inventer, par exemple, un système de son, a pu décider à choisir telle voyelle et pas telle autre, telle consonne et pas telle autre ? Et puis il y a une question encore plus fondamentale qui est celle de l'origine de la capacité du langage. Comment est-ce que nos ancêtres très lointains qui ne parlaient pas, sont venus un jour à parler ? Depuis quelques années, il y a une hypothèse nouvelle qui est apparue et qui est que peut-être il y a certains aspects du langage et des langues, par exemple les systèmes de son, qui pourraient être une sorte de ce qu'on appelle une auto-organisation, une sorte de superstructure qui, un peu à la manière dont, par exemple, les termites, quand elles sont mises ensemble et qu'elles interagissent, elles sont capables de construire des structures extraordinaires, des architectures, et puis pourtant dans aucune des termites, il y a le plan de l'architecture. Eh bien, certaines personnes ont émis l'hypothèse que peut-être les langues, on pourrait voir ça un petit peu comme les nids de termites des superstructures qui se formeraient de manière un petit peu automatique, auto-organisées à partir des interactions de paroles entre deux individus, entre les uns avec les autres, localement, et puis sans qu'il y ait un chef de la parole qui déciderait dans son coin pour tout le monde, on va utiliser ces sons-là et ces mots-là, et ces mots-là, eh bien, ferait apparaître et émerger une convention. Alors, ce genre de phénomène d'auto-organisation, il a d'abord été longtemps étudié en sciences physiques, c'est par exemple aussi ce qui nous a amenés à comprendre la formation des galaxies spirales ou des cristaux de glace. Mais l'appliquer aux sciences humaines, l'appliquer à l'origine d'un phénomène social comme le langage, c'est très compliqué, c'est très spéculatif, et pour le comprendre vraiment mieux, eh bien, il y a une approche qui s'est développée cette dernière décennie, celle qui a été d'utiliser les machines, et les robots en particulier, pour essayer de reconstruire ces mécanismes, de comprendre comment des interactions entre des individus relativement simples et des interactions relativement simples pourraient permettre, à l'échelle sociale de la population, à des structures comme le langage d'apparaître. Et ça, c'est vraiment le sujet du livre « Source de la parole », à la fois comprendre le rôle de l'auto-organisation dans l'origine du langage, et puis aussi comprendre comment aujourd'hui, construire des robots peut nous aider, de manière assez surprenante finalement, à mieux comprendre l'homme. Et donc, par exemple, eh bien, j'y décris certaines expériences dans lesquelles on a construit des robots qu'on a dotés d'un modèle de conduit vocal qui permet de produire des sons, d'une oreille qui permet de les percevoir, d'un système nerveux entre les dos, qui permet à deux individus qui, au départ, babillent un petit peu au hasard, de produire des sons un petit peu au hasard, et sont capables un peu de s'imiter, eh bien, on s'est aperçu que quand on met ces robots en interaction avec les uns, avec les autres, ces robots babillants, eh bien, au bout d'un moment, alors qu'au départ, ils produisent des sons inorganisés, qui ne ressemblent à rien, eh bien, se cristallisent, apparaît un système de vocalisation où il y a des voyelles, des consonnes, des syllabes organisées, des briques de Lego, même de son, c'est ce que les linguistes appellent les phonèmes, qui apparaissent et qui sont réutilisés systématiquement. Et ce qui était aussi formidable, c'est qu'on s'est aperçu que si on faisait cette expérience plein de fois, eh bien, une communauté de robots donnés allait inventer son propre système de langage, mais une autre communauté allait en inventer un autre, et puis une troisième, encore un autre. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'un des mystères des langues humaines, c'est d'expliquer la diversité. Pourquoi est-ce qu'il y a des systèmes de sons si divers ? Il y a des langues, par exemple, qui ont 20, 25 voyelles, il y a des langues qui ont 100, 110 consonnes, il y a des voyelles qui sont très fréquentes, comme le A, le E, le OU, il y a des voyelles qui sont très rares, par exemple, en français, on a le AN, c'est très rare. Pourquoi ? Eh bien, là, on arrive à comprendre que des systèmes linguistiques conventionnels, culturels, peuvent se former et expliquent cette diversité. Et en même temps, chez cette population de robots, eh bien, on s'est aperçu que si on faisait des statistiques, eh bien, il y avait certaines voyelles, par exemple, qui revenaient très fréquemment, puis d'autres beaucoup plus rares. Et on s'est aperçu que c'était les mêmes voyelles fréquentes que dans les langues humaines et les mêmes voyelles rares que dans les langues humaines. Et ça, on s'est aperçu que c'était dû à certaines propriétés du conduit vocal et de l'oreille qui interagissaient, justement, avec ces phénomènes d'apprentissage et de la population. Et en fait, ça a permis de résoudre, de proposer une hypothèse à cette question, vraiment, pour l'instant, ce qui était jusque-là un mystère, comment est-ce que des langues nouvelles se forment, comment est-ce qu'un système conventionnel peut se former, comment on explique la diversité et en même temps, comment on explique ces régularités entre les langues du monde. Eh bien, ça, cette compréhension, aujourd'hui, qui commence, elle est rendue possible par ces expériences avec les robots. Une question qui va avec la question de comment est-ce qu'une population d'individus peut inventer une nouvelle langue ? Il y a aussi la question de comment, tout simplement, un individu peut apprendre et développer une langue nouvelle. Ça, c'est aussi une question que, comme je l'explique dans le livre, la robotique a permis de considérablement éclairer, de reposer, de reformuler ces dernières années. Par exemple, avec des expériences robotiques que je décris dans le livre, on s'est aperçu que des mécanismes liés à la curiosité, à l'exploration de son corps, c'est-à-dire ceux, par exemple, qui permettent à un enfant de faire bouger ses bras un petit peu au hasard au début et puis tout d'un coup de s'apercevoir qu'il y a des choses particulières devant lui qui s'appellent ses mains et qui sont particulièrement utiles pour manipuler des choses autour de lui et que ces mécanismes d'exploration de son corps pouvaient l'amener progressivement à explorer son conduit vocal qui produisait certains effets chez les autres et progressivement à découvrir le langage. Et on s'est aperçu qu'au cours de ce développement, encore une fois, des phénomènes d'auto-organisation dans lesquels les mécanismes d'apprentissage et de curiosité interagissent avec les propriétés du corps et de l'environnement pouvaient former des étapes du développement cognitif, du développement du langage assez régulières chez les robots mais aussi chez lesquelles de temps en temps certains robots prenaient des trajectoires très différentes et pourtant avaient exactement le même mécanisme et dans le même environnement. Et donc on s'aperçoit qu'on peut arriver à expliquer des trajectoires de développement, par exemple le fait qu'une capacité apparaît ou n'apparaît pas ou apparaît dans un ordre particulier qui peuvent être très différentes d'une personne à l'autre sans forcément qu'il y ait un mécanisme par exemple qui soit cassé entre guillemets dans une des machines. Et ça, ça permet de développer beaucoup notre intuition et notre imagination sur la compréhension des mécanismes du développement chez l'enfant humain. Aujourd'hui, effectivement, outre les questions fondamentales, il y a aussi tout simplement des questions de comprendre pour certains enfants des difficultés du développement individuel ou alors des enfants qui se développent de manière différente. est-ce que cela veut dire que quelque chose à l'intérieur de leur cerveau est cassé ? Eh bien, pas forcément. Et ça, pour le comprendre, eh bien, ces expériences avec ces machines ont vraiment généré des idées nouvelles qui ouvrent des pistes théoriques, des pistes scientifiques et des nouvelles expériences qui sont vraiment stimulantes. qui sont en train d'avoir d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada